Et nous allons aborder un autre style de musique dans un pot avec glace. Première question étant sartois, originaire du Mans, mais connaissant quasiment totalement le breton, que veut dire glace ? Glace ça veut dire à la fois bleu et vert en breton. On a un seul mot pour désigner les deux couleurs. Et on a choisi ce nom là parce qu'il se trouve qu'on est entouré par la couleur glace là où on habite, par la couleur du ciel, par la couleur de la mer, la couleur de la campagne. Et il se trouve aussi que glace c'est la couleur de la planète. On habite sur une planète bleue. Donc on a trouvé que c'était un bon symbole pour définir notre envie d'aller vers nos racines et puis aussi d'aller vers le reste de la Terre, de les partager avec le reste du monde. Joli, 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 joli. Alors moi je vous avais découvert lors des rendez-vous de l'air, ça se passait en 1994. On vous avait d'ailleurs enregistré pour l'émission Thym pour le concert. Puis vous êtes là aujourd'hui pour parler d'un nouvel album, du deuxième album qui s'appelle Arguez. Qu'est-ce que ça veut dire Arguez ? Tu veux bien me traduire encore ? Ça veut dire la quête. Parce qu'en fin de compte, dans le disque, il y a un chevalier qui se balade de chanson en chanson. Et donc en quête de quelque chose que Yann va nous préciser. En fait, c'était une façon de synthétiser des chansons qui chacune abordent un problème plus ou moins grave ou tragique du monde actuel. Et plutôt que de faire ça de façon un peu trop pesante, un peu trop pontifiante, on a préféré synthétiser ça dans la quête d'un chevalier qui verrait chaque fois des tableaux, des choses qu'il a sous ses yeux. Et en fin de quête, en fait, il arrive à ce qui s'appelle la guérison dans la dernière chanson, qui est un petit peu la solution de sa recherche. Comment vous expliquez qu'en 95, la musique un petit peu traditionnelle, mais attends, c'est pas du tout péjoratif, c'est entre guillemets, votre musique traditionnelle marche très fort, alors que vous êtes un petit peu à contre-courant de tous les sons qu'il y a actuellement avec le rap, avec le grunge et tout ça. Comment vous expliquez ça à vous ? C'est un retour aux racines, un besoin de retour aux racines ? Je pense que déjà la culture bretonne, la culture celte, c'est une très vieille culture, que les gens méconnaissent un peu. C'est très vivant ici, en fin de compte, en Bretagne, de par les fesses nonces et les concerts qu'il y a tous les week-ends. Puis je pense qu'en fin de compte, les gens ont pris beaucoup de choses avec les synthés, les trucs comme ça, et en fin de compte, ils arrivent à un tel stade de perfection. Ils ne savent pas trop comment faire pour avancer. Maintenant, ils se retournent, et puis ils se disent, mince, cet instrument-là, on l'a oublié, et puis c'est pas mal, et il y a moyen de faire quelque chose avec. Il y en a beaucoup, on est loin d'être l'aisselle, il y a l'héritage des Celtes, de Danarbras. Tu joues, toi, avec Danarbras ? Oui, il y a plein de choses. Il y a des groupes de fesses nonces, comme Ariang, qui font l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils partent vraiment de la tradition pour faire du rock. Justement, est-ce que le rock, un certain rock, n'a pas aidé à propulser de nouveau cette musique sur le devant de la scène ? Je vois par exemple le retour d'Alan Stivel, bon, quand même, guitare électrique, batterie, gros sonos, etc. On peut voir Peter Gabriel qui, sur son Disco Life, met de la cornomuse au tout début. Il y a Shankar, je crois, qui fait du violon. Sur Sting, il y a du North American Pipes, joué avec Catherine Tickel. Je pense que beaucoup de grandes pointures s'intéressent à la culture traditionnelle. Renan, on se verra bientôt avec des musiciens qui t'accompagnent, avec ce big, gros instrument qui est pour moi assez intriguant. On en parlera une autre fois parce qu'on n'a plus le temps maintenant. November, chanson de l'album, extrait de l'album que nous avons choisi. Le texte un petit peu, raconte quoi ? November, en fait, ça parle à la fois de novembre qui est un mois flippant s'il en est. Oui, on y arrive. C'est un peu une allusion aussi à l'automne. Il y a la fin d'une année, il y a aussi la fin d'une vie pour certains villages, certaines régions qui se désertifient. Et donc, ça fait une comparaison entre la morte-saison au sens de l'automne et puis la saison de la mort, en fait, pour certains endroits. En tout cas, bonne chance avec ce nouvel album. Je le rappelle, Glaze, Art Guest, et c'est tout de suite en tempo. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... ... ... ...